C'est le 21e dimanche du temps ordinaire et aujourd'hui, nous entendons la fin du discours de Jésus sur le pain de la vie dans l'Évangile de Jean. Jésus a parlé à ses disciples de l'Eucharistie, de son propre corps et de son sang. Et les gens ne l'ont pas bien pris. Ils pensaient que ce qu'ils disaient était complètement fou. Souvenez-vous, ces gens étaient ses disciples, ceux qui le suivaient et l'écoutaient. Mais ils ne pouvaient pas accepter ce qu'il leur disait. Ils ont dit « Cette parole est rude ». Mais Jésus ne redire pas ce qu'il a dit, car l'Eucharistie est vraiment son corps et son sang. C'est ce que les catholiques appellent la présence réelle. Pourquoi croyons-nous à la présence réelle ? Bien, nous savons que les paroles de Jésus créaient des choses, parce que Jésus est Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, cela arrive. Dans la Genèse, Dieu dit « Que la lumière soit » et il y eut de la lumière. Ainsi, lorsque Jésus dit que le pain et le vin sont son corps et son sang, ils deviennent son corps et son sang. Pourtant, c'est une chose vraiment difficile à croire, et la plupart des disciples de Jésus ont refusé. Ils sont partis. Lorsque Jésus se tourne vers les apôtres et leur demande s'ils veulent aussi partir, Pierre parle « Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Pierre et les disciples croient que Jésus est Dieu et que ce qu'il dit est vrai. Comme Pierre, nous pouvons faire confiance à Jésus dans un acte de foi. Il y a beaucoup de mystères dans notre foi, mais aussi la certitude que Jésus a montré son amour dans la croix. Nous pouvons l'inviter avec confiance dans nos cœurs et le remercier, car il se rapproche toujours de nous dans l'Eucharistie. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé.